Pour nous, pour le personnel soignant, pour les infirmières, les médecins, je pense que l'opération Enfant-Soleil, c'est notre rayon de soleil. C'est pour nous l'assurance que dans 5 ans ou dans 10 ans, nous pourrons être encore les meilleurs parce que nous aurons les équipements, nous aurons les locaux qui nous permettent de continuer à donner des soins de la plus haute qualité aux enfants. Pour les régions, ça permet de pouvoir soigner l'enfant à proximité de son domicile. Déjà qu'une famille, lorsqu'il y a un enfant malade, ils se sentent démunis, restés prêts, savoir qu'il y a des soins de qualité, qu'Opération Enfant-Soleil y a collaboré, contribué, c'est un retour inestimable pour nos enfants. Qu'ils se battent, puis c'est pas la maladie qui est plus forte qu'eux autres, il faut qu'ils se disent « je vais guérir ». Tant que tu ne vis pas la maladie, tu ne peux pas être conscient dans les hôpitaux de tout ce qui est important, de tout ce qui est donné, tout ce qui participe à la guérison d'un enfant. Il y a des leçons à recevoir, même d'un enfant de deuxième nuit. Elle m'a dit « papi, ne pleure pas, le maïcan, ne pleure pas, elle est forte, le maïcan ». Ça m'a donné un terrible coup. Chaque moment qu'on vit avec notre enfant, c'est un moment unique qui ne reviendra pas. Ce cinq minutes-là, il est vraiment précieux. Sous-titrage ST' 501